Dis Gardoum tu peux faire une vidéo de jungle ? Bon d'accord quand je jouerai jungle Dis Gardoum tu peux jouer un peu tanky ? Non j'évite Gardoum est-ce que tu peux faire Sejuani ? Voici donc Sejuani le cochon On va être parti pour voir un petit peu comment se passe à jungle avec C'était la première fois de ma vie que je jouais Sejuani Donc pardonnez moi s'il y a des misplays N'hésitez pas à me les dire je suis quand même curieux de savoir un peu Comment mieux jouer un personnage Donc ça m'intéresse toujours En tout cas là ça va plutôt être des bases de jungle Sur la réflexion à quel endroit aller à quel moment Pour quelles raisons Cette game c'est plutôt intéressant j'ai une team agréable en plus A partir du moment où votre team est agréable C'est beaucoup plus facile de pouvoir avancer dans un game Donc déjà étudions les matchups Ca va être intéressant parce qu'en tant que jungle Il faut connaître les matchups pour savoir à quoi vous attendre Et ce que vous pouvez en faire de ces matchups du coup Ca me paraît être une bonne base en tout cas Pour comprendre quelle lane est élégante à quel moment Top lane Nasus Mundo Deux lanes un peu à farm Sauf que Mundo poche beaucoup plus facilement que Nasus Nasus va être vraiment AFK farm Mid lane Alors on a une Syndra qui est très forte quand même à mon avis Face à Katarina Parce qu'elle peut stopper son ultime Cependant si Katarina commence à snowball Elle a moyen complètement de déboîter la Syndra On sait donc que la top lane Si on commence au raid C'est gankable niveau 3 par exemple Automatiquement Il y a moyen en quoi vu les personnages qu'il y a Par contre en jungle en phase Bon c'est assez compliqué C'est Névelyne Ça peut counter Ça fait pas mal de dégâts Elle a pas de possibilité de me tuer par contre C'est un truc important à savoir Bot lane, Katarina et Ona Ça peut être dangereux Assez pour Jinx Tresh Parce qu'ils ont quand même des dégâts à distance S'ils gèrent bien le poke Ma bot lane peut avoir des difficultés On va donc partir sur le principe Que je vais aller en top niveau 3 Parce que voilà Dans ma tête Moi connaissant un peu le matchup C'est plutôt le Mundo qui va push Le Mundo n'a pas d'escape Ça veut dire que c'est un free run Je commence au blue buff classique Blue buff Wall Red buff Je commence au Z parce que ça fait des dégâts de zone Le E parce que je connais pas les sorts Et que ça me faisait des dégâts de zone Après on l'a vu Bref Pour l'instant c'est du classique J'aime ces mécaniques jungle Assez simple Je vais aller gank au top Et là je vois que le Mundo Il commence à décaler Il met pas sa ward Et là seulement Il m'a vu À partir du moment où il me voit Bon pas grand chose à faire d'autre Je peux pas non plus Le taper Et je croyais que le jump était très court de ses Juani En fait il est très très grand Il a pas m'y savoir d'après ma vue Je vais rester un petit peu dans le bush Me disant Il va m'oublier À partir du moment où le gars m'oublie Et je vais avoir une possibilité de faire quelque chose Je vais attendre qu'il s'avance Là bon Il est bait Il dit Tiens Asus a fait son Z C'est bizarre C'est jeune il est pas là Si c'est jeune il est pas là Je peux avancer Hop Pardon Zut Pourquoi est-ce que c'est pas resté sur mon personnage Voilà Là il dit Si c'est jeune il t'es pas là Je peux avancer Il va venir check le bush Il check le bush C'est cadeau pour moi Mon gars tu es ramenti Tu prends des dégâts C'est pas méchant Là c'est juste quelques dégâts Qui sont mis au pôle gars Mais entre mon Z Mon E Et mon Red Bot Bah il s'en prend quand même pas mal de dégâts Mundo C'est à dire que là il a 30% de HP Et il a claqué son Ghost Je me fais quand par la F Je m'embête pas Je veux pas mourir Flash out instantanément Sauf que la F prend pas mal de dégâts À partir du moment où la F prend ces dégâts là Moi je peux tranquillement revenir On a fait un Flash Blood avec le Nasus La F n'avait plus de Flash Elle a vraiment essayé de venir en mode all-in Je vais rester dans le bush Je sais que Mundo a plus d'escape Il a plus de Ghost Il a loupé son coup près Il peut se dire que je suis plus là Malheureusement pour moi Il va réussir son prochain coup près Donc là il sait très bien que je suis ici À la place de Mundo Je ferai pas de back non plus Parce que c'est compliqué de faire un back C'est à dire que sinon Il va perdre trop d'XP Mais je me serais dit Peut-être que la C.J. Nia Bah il va pas rester aussi longtemps Malheureusement pour lui Bah je suis un peu Je connais les top laners Je sais comment ils pensent Et à penser comme moi Du coup je reste dans le bush Ça nous fait un 2-0 pour le monde Pourquoi ? Parce que top on a réussi À gérer le gang de la F Juste le petit bump Les dégâts mis sur le Mundo Qui l'ont empêché de vraiment combattre Et le flash out Qui l'empêche de me tuer Le Nasus qui avait juste à suivre Ensuite Le kill du Mundo Parce que j'ai campé Comme un gros cochon À la top lane Ça tombe bien en tant que C.J. Gros cochon Jusque là on est pas mal Nasus qui est donc Free farm sous sa tour Double buff Avec un kill Un assist La top lane là C'est plutôt une free top lane Le gars il est pas mal je pense Je fais mon back Je pars sur l'item de regen Des bots Pourquoi les bots ? Parce que mon but c'est comme de jungler De faire des kills Si j'ai des bots Je peux aller gang beaucoup plus facilement J'essaye de faire le smite Dès que possible Sur tout ce qui est buff etc La F qui est mid Je me dis bon Il y a peut-être moins à faire Quelques dégâts Je sais pas trop On va juste essayer de la taper Elle s'en va très très facilement Il y a rien d'incroyable Elle a perdu Voilà 10% de sa HP C'est pas méchant Ces 10% peuvent servir Dans un future fight Pardon Si la F est au mid Ça veut dire qu'elle peut pas du tout Nous conteste les base La Kata a l'air de vouloir descendre Bien La Kata descend Moi je finis les vrais tranquillement J'ai le smite On recule On les tue aux aides Notez que Malgré le fait que je recule Je vais attendre un petit peu Au cas où elle vient La Kata continue Et les adversaires sont très loin Ça me laisse le temps de descendre À partir de là On est sûr quasiment D'avoir un kill Entre les dégâts de la Kata Les CC Les CC Qu'elle n'a pas Mais la flash out De la Katelyn C'est free C'est un cadeau pour moi Un kill offert à la Kata On continue mettre Quelques dégâts À la Léona Ce qui va permettre Quand même À notre botlane D'être tranquille Pourquoi ? Parce que Le carrière d'adversaire C'est un nom rire Et l'adversaire C'est tranquille Petit gank Ils veulent counter gank Attention Ça peut être dangereux pour nous C'est à dire que Sinra ça fait des dégâts Ça a du CC On a F Qui a quand même Pas mal de dégâts Elle est niveau 5 aussi La F Elle a 4 pardon Moi je suis niveau 5 Mais elle a quand même Un avantage en termes de farm Elle a 8 cryptes de plus Moi j'ai l'avantage D'avoir 1 kill et 2 assists On va repartir dans la jungle Pas de raison de rester botlane Rapidement On se fait les Wolves Tout ce qui est en zone En fait c'est Jvani Les cliniques très vite C'est ce que j'ai constaté Ça a un très très bon clin En fait Je vais rapidement faire Le Groverace Parce que j'ai mon Blue Buff Qui repop juste après On n'oublie pas D'être toujours présent A ses timers de jungle Pourquoi ? Parce que si vous perdez 20 secondes sur un bleu maintenant 20 secondes sur un bleu plus tard Et que 3 ou 4 fois Un game vous perdez 20 secondes Bah ça vous fait Une minute de bleu en moins Sur tout le long de la game Ça paraît négligible Mais moi je trouve ça Très important comme détail L'avantage que j'ai C'est que comme j'ai une 4 à 1000 J'ai tous les Blue Buff Tous les Blue Buff Ça me fait plus de 6b Ça me fait une jungle Très tranquille Je fais mon back Je pars sur la Kindle Gem Pourquoi ? Plus de HP pour un peu tanker Au cas où je fais des Dives Cooldown Reduce Ce qui me permet d'avoir un Z Super souvent Notez les murs assez gros Que je peux traverser J'ai un Red Buff Un Blue Buff Le Mundo n'a toujours pas d'escape C'est un Mundo Dans tous les cas Il a quoi ? Il a son Ultime Il a son Ghost C'est assez limité Moi j'ai un Red Buff J'ai mon E Et j'ai un Ultime Le Pauvia Il commence à s'échapper Et là je lui dis Nope Dans tous les cas Le Nasus Qui était déjà bien sur sa lane Il mettait 17 creeps au Mundo Il avait un WB tout à l'heure Mais il est encore mieux quoi Pourquoi est-ce que je gagne top ? Parce qu'en termes de timer C'est les mêmes qu'au début du jeu Les mêmes timers La lane est push au même endroit quasiment J'ai les mêmes CC Avec l'Ultime en plus Donc l'Ultime de Mundo Malgré le fait qu'il réduise Est-ce qu'il réduit ça ? Non juste le mouvement speed Voilà c'est le Z Qui réduit les CC Autant pour moi Malgré cette ultime de Mundo Du coup avec mon Ultime Et le Red Buff Et le ralentiment Je suis plutôt tranquille La Kata qui est descendu bot Tout à l'heure Elle a pris du kill Elle sait qu'elle fait des dégâts Elle en a profité Pour aller snowball sur les autres lanes C'est très intéressant Ce qu'elle a fait la Kata C'est à dire que Le Nasus a utilisé Le fait qu'elle soit bien dans sa lane top Pour faire du free farm La Kata a utilisé le fait Qu'elle soit bien dans la game Pour aller faire du kill bot C'est toujours agréable D'avoir des mates comme ça Qui savent utiliser Ce feed Mais cet avantage qu'on leur donne La Kata qui a perdu pas mal de HP mid Je finis rapidement mon buff Elle survit Et là la Sinra Qui reste trop longtemps Avec trop d'hésitation Moi ça me fait un free kill bot Why not Je suis là au bon moment Là c'est pas du tout du skill de jungle Là c'est juste Je fais ma jungle Coup de chance La Sinra ne réfléchit pas Elle fait une grosse erreur A partir où les adversaires font des erreurs J'en profite Moi je les utilise ces erreurs Tranquillement On va aller faire nos loups J'ai toujours un double buff Je peux très bien faire de l'AFK farm jungle Pendant longtemps Notez que ma head Elle a quand même une grosse aventurement En termes de farm Enfin gros Cette creep Moi je trouve ça pas mal Botline Ça a l'air d'être un peu compliqué Pour les copains On va faire le gros race Parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités Maintenant Et ensuite je me dis Je vais quand même aller tenter le gang bot Parce que j'ai mon ultime Du coup bon Il y a une possibilité Et là je préviens ma head Je fais j'arrive J'ai l'ultime Je leur dis que j'ai l'ultime C'est important Problème La F est là avant moi Du coup Mon ultime J'essaie de toucher un maximum de gens Soit du dégât ici Et du CC ici Et là il y a un moyen quand même Voilà Que même si le gang part très mal Parce qu'ils avaient l'avantage d'être présent avant On peut quand même avoir ce petit avantage De mettre quelques dégâts aux adversaires Si on leur met quelques dégâts Ça peut éviter une partie de la pression Qu'ils peuvent mettre sous la tour En effet Si on met tous sous la tour Avec 10% HP Comme actuellement la Jinx Et le Thresh Il y a une grosse possibilité De se faire dive C'est très dangereux Cependant si les adversaires Aussi ont perdu pas mal de HP Ils vont être moins enclin à dive Et là du coup Ça joue un peu de choses Je peux pas me permettre de les laisser A 2 Ils se font dive Là on attend Même si elles meurent Ils prennent un double kill A 3 par contre Il y a quand même une plus grosse pression C'est à dire que moi J'ai des dégâts Qui sont pas dégueux quand même Et je tanque un peu Donc si les adversaires Me sautent dessus Ça peut se retourner contre eux J'essaye de clean très rapidement Les mobs Parce que plus vite c'est clean Plus vite on peut Soit faire un move Mais au moins Ne pas se faire free poke Sous la tour C'est toujours dangereux De se faire free poke C'est la grosse force D'une Kathleen Mais il faut y faire attention Ça se retourne sur la Jinx A partir de là Moi je reviens rapidement Dans le tas Le grab directement Sur la Eve Et du coup Là le Thresh A très très bien géré Grâce au CC du Thresh La Eve prend un max de dégâts On fait donc un kill là dessus Et c'est plutôt pas mal Le gant qui s'annonçait mal au début Via les dégâts qu'on leur a mis Et via le joli move du Thresh A ce niveau là Ça nous permet De bien nous mettre sur la veine Là la seule chose à faire C'est de back Ok il y a eu un kill qui est pris On est tranquille Autant back Il n'y a pas de raison de rester Je finis l'item jungle Tanki Et je prends les bottes de célérité Pourquoi ? Les bottes de célérité C'est comme d'habitude Vitesse de déplacement augmentée en jungle C'est très intéressant Pour faire plus de gants Bien évidemment Ça me paraît Quasiment obligatoire Pourquoi je ne prends pas les mercures C'est un golem Et les bottes de célérité C'est pas de la ténacité que ça donne C'est de la réduction de slow C'est deux trucs qui se cumulent C'est génial C'est à dire que je cours J'ai la réduction de slow Réduction de CC En gros je me fais quasiment pas cesser Je suis quasiment pas ralenti Je peux sauter sur les gens Et les découper Et mettre mes CC Génial Je pars sur un petit tome d'amplification Pour ensuite faire Le haunting guys Le déchement haunté Qui va me donner Plus AP De la peine et magique Les dégâts de ces jeux à nids Qui sont assez énormes J'avais déjà constaté Quand elle est face à moi Mais c'est encore pire Quand vous êtes bien dans votre game J'ai un avantage en termes de level Je fais énormément de dégâts Quand je saute sur quelqu'un Notez je suis encore une fois là A mes timers C'est que je fais mon back J'ai mes loups Je reviens Je suis présent Pour prendre mon blue buff Je ne perds pas de temps Là dessus On ward rapidement le drag On déward aussi On sait jamais ce qui peut arriver Pour l'instant je peux pas le prendre C'est dangereux Je vois que la Syndra est au mid Elle est censée m'avoir vu Mais elle a peut-être pas fait attention En disant que je viendrais pas Malheureusement pour elle Bah moi je suis là quoi Je la laisse pas finir son d'heure Je balance mon ultime On la tue Et juste après je vais avoir mon red buff Qui va repop Parce que c'est les mêmes Noter Mon red buff vient de repop C'est les mêmes timer qu'au début A chaque fois c'est bleu Camp de creep Tant possible C'est à peu près ça Là c'était bon Bleu Gank Camp de creep Red buff Je perds du temps sur mon red buff La scénérale de ma part J'aurais très bien pu Le rush directement Mon asus étant bien top Il y a des pink ward Je ne me fais pas de peur De ce côté là Il y a peu de risque Mais bon Ne sait-on jamais J'aurais très bien pu faire ça Là je vois que ma petite cata A été prendre mes loups Bah du coup je vais aller faire les golems Sans comment de garder Cet avantage en XP Et en gold En termes de D'item jungle Pensez que l'item Vous donne du coup Un certain nombre de gold Quand vous tuez un gros creep C'est pour ça qu'il ne faut jamais Le laisser se stack à 80 Parce qu'en dessous de 80 Vous bénéficiez toujours D'une possibilité de gagner plus de gold Une fois que vous arrivez à 80 Bah vous êtes un peu foutu De ce côté là C'est donc vous avez les golds maximum Et vous n'allez jamais monter A 82, 83 ou quoi Très jolie ultime de la Jinx Qui permet d'avoir le Drake Et ensuite ils prennent un kill C'est énorme Je trouve ça assez génial La cata qui continue son snowball Sur ce qu'elle avait eu avant Mais what the fuck quoi Là ma team est vraiment géniale Tout l'avantage Tout ce qui a pu être pris Il utilise L'ultime qui permet de toucher rapidement Elle n'est pas prise complètement dedans La Katelyn Elle est juste à peine touchée Mais c'est toujours sa prise Ça met des dégâts Ça ralentit C'est toujours sa gagner Rapidement les brace J'ai pas besoin de faire grand chose d'autre Et là je me dis qu'il y a une free Syndra Du coup je vais pas arriver du côté de ma team Ça aurait aucun intérêt J'arrive par derrière En mode Coucou je viens de faire mal Bon je me fais bump et stun Ça peut être compliqué ici La Leona qui court très très vite J'ai pas envie de me prendre trop de dégâts Je flash out Ça aurait été dangereux pour moi de rester Pourquoi ? Parce qu'avec le passif de Leona Et CCC plus la Syndra J'avais une chance de mourir Ça aurait été ridicule de prendre un risque De mourir à ce niveau là Alors qu'on est si bien dans la game J'aurais donné un red buff Ce qui n'est pas spécialement A notre avantage de filier J'ai mon déguisement T Noté Ce qui est très intéressant Là il va quand même falloir Plus ou moins de temps qu'il naisse Et du coup je vais partir Sur une ceinture du géant Un peu plus tard Pour l'instant Bon je sais pas vraiment Mais la pingouard Va être pratique quand même Face à la Eve Notez qu'il y a un ratio HP Sur le Z C'est assez ouf C'est à dire qu'il y a un ratio AP Des dégâts magiques Donc le hunting case est bien Et un ratio HP Donc le hunting case est encore mieux J'augmente énormément Mes dégâts via cet système J'ai appris qu'il y avait un ratio HP En jouant cette game C'est vraiment une découverte du personnage Là c'est plus des mécaniques Classiques de jungle De regarder ce qui se passe A quel endroit Pour faire certaines choses Pourquoi est-ce que je vais Faire tel buff à tel moment Pourquoi est-ce que je suis présent A tel endroit à tel moment Parce que voilà Ici je sais que ça va push Ou en tout cas C'est comme ça que c'est censé se passer Etc C'est vraiment mon avis En tant que jungle De la vision du jeu Et de l'anticipation de game Je suis pas excellent jungler Parce que j'ai beaucoup mal A m'adapter quand ça va mal Je sais pas trop que faire Mais quand ma game se déroule Un peu comme j'entends C'est à dire que tout respecte mes timers Bah automatiquement Vu que ça se bat Sur anticipation de move Et que je prévois les moves à l'avance J'ai pas trop de soucis quoi Une petite pink ward derrière Juste au cas où Y'a la F qui veut faire coucou Je vais faire mon back Et juste après Je vais aller à mon blue buff Pourquoi ? Parce que le blue buff Va repop On a 17 minutes et brouette J'ai ma ceinture du géant On augmente encore Les dégâts mon Z Via le ratio HP C'est 10% d'HP bonus C'est... Enfin... C'est énorme Moi je trouve ça Complètement énorme comme truc Et là du coup Plus je suis tanky Plus je fais de dégâts J'ai le perso Là c'est assez chaud Alors hop Revenons pour voir Pourquoi est-ce que Je vais pas faire mon deuxième bot On voit que bot Y'a la Jinx qui vient de mourir Y'a le Thresh qui vient de mourir Non le Thresh n'est pas encore mort Pardon Hop Le Thresh va donc mourir Je me dis Je vais peut-être pouvoir aller l'aider Je me prends un trap Y'a la Syndra Je peux pas faire grand chose Du coup bah je recule Malheureusement Sui par la Syndra Ça reste assez compliqué De faire quoi que ce soit Par contre ici La Kata arrive Je fais un ultime derrière moi Pourquoi ? Parce que c'est du free kill A partir du moment où Kata est là Je sais que si les adversaires sont CC Et qu'ils sont surpris Parce que là ils commencent à me chier J'étais en position de faiblesse Je les surprends Je repasse en mode agressif Automatiquement Y'a des possibilités de faire des moves Si vous surprenez vos adversaires C'est comme ça que vous pouvez Faire des petits trucs Genre C'est tout va être La Kata est là Depuis le début J'ai vu que la Kata suivait bien Vu que je jouais mes trucs Pouf D'un commun d'accord psychologique Alors qu'on ne s'est pas parlé On arrive à faire notre petite revue Je fais un peu dans le Groove Race Mais du coup je perds du temps Sur mon Red Buff C'était pas spécialement le meilleur plan Je t'ai refait le Groove Race Je continue sur tous les camps Qu'il y a sur ma zone On chante un maximum de farm D'XP Je suis niveau 12 L'adversaire le plus haut niveau Niveau 11 C'est à dire que même Par rapport à un solo laner Avec l'avantage de ouf Que j'ai 208 Je suis royal Je suis royal C'est une game vraiment Je trouve que j'ai été très 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 chanceux En termes d'endroit OGP Parce qu'à chaque fois que j'étais quelque part A un moment Ce moment là Était le bon moment Pour aller faire un Gank après Ou faire une action Et là du coup Là dessus On a notre Kata Qui continue son snowball Kata qui est à 11-1-0 Nasus 4-0-2 Cette game était très agréable Sur ce point de vue là C'est à dire que J'ai réussi à être présent Au bon moment par chance Mais mes alliés Ont su utiliser Ont su utiliser cette présence Pour continuer de snowball là dessus Donc comme vous avez vu On essaie toujours d'être présent En ces buffs au moment Et on réfléchit à peu près A comment les lignes vont push Etc Si vous avez des questions Faut pas hésiter du tout A les poser en commentaire J'ai pour un maximum Dans la description Vous avez le lien Du stream Où Eclipsea Où je stream régulièrement Le lien du Facebook Et du Twitter Où j'annonce quand je stream Donc faut pas hésiter d'aller dessus Il y a des game viewers Des choses comme ça Et au dessus On s'abonne à la chaîne Afin d'avoir les prochaines vidéos Passez une excellente journée Bye bye